Bonjour et bienvenue sur 1 de droit. Aujourd'hui, j'aurais souhaité aborder avec vous la décision qui vient d'être rendue par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 18 janvier 2019, dans laquelle le Conseil de prud'hommes considère que les barèmes Macron sont contraires aux exigences du procès équitable. Alors, cette idée, je l'avais évoquée dans ma vidéo du 9 janvier 2019. Vous verrez, c'est à partir de la minute, la 20e minute. Et pour la première fois, il y a une décision de justice qui reprend, enfin qui utilise le même argument. Je ne dis pas qu'ils ont repris mon argument. Et le raisonnement du Conseil de prud'hommes me semble très, très bien formulé. Donc je voudrais juste, dans cette courte vidéo, vous exposer ce raisonnement, parce qu'il me semble être extrêmement pertinent. Tout d'abord, ce que nous dit le Conseil de prud'hommes de Grenoble, c'est que les barèmes Macron, eh bien, ils ont pour effet de décourager les salariés à agir en justice. Et pourquoi il y a ce découragement ? Pourquoi les salariés renoncent à aller devant le Conseil de prud'hommes ? Tout simplement parce que l'indemnisation plafonnée qu'ils pourront solliciter, elle est dérisoire. Autrement dit, les plafonds ont été faits d'une telle manière que le salarié se dit « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». Donc vous voyez bien qu'en formulant ça, on retrouve l'idée de ma précédente vidéo, c'est qu'il y a une atteinte au procès équitable parce que le salarié n'a plus un accès effectif et concret à un juge. Il n'a plus cet accès effectif et concret, donc il y a déjà une atteinte à l'article 6.1 de la CEDH. Alors que, ajoute le Conseil de prud'hommes, le droit d'être licencié pour un motif valable, c'est un droit fondamental. Donc là, il se raccroche à la convention de l'OIT. Et toujours sur le fondement de cette convention, le juge doit avoir le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnité adéquate. Là, on retrouve dans ce passage-là de la motivation du Conseil de prud'hommes, une motivation qui est proche de celle du Conseil de prud'hommes de Troyes et du Conseil de prud'hommes d'Amiens. Mais ce qui était vraiment intéressant dans la motivation du Conseil de prud'hommes, c'est la suite de son raisonnement. Et qu'est-ce que nous dit le Conseil de prud'hommes ? Il nous dit « le procès équitable, il ne peut être garanti lorsque le juge a la possibilité de véritablement trancher le litige ». Or, avec les barrettes, le juge, il est amputé de son pouvoir juridictionnel. Il est amputé de son pouvoir juridictionnel, et le Conseil de prud'hommes nous le dit juste dans ce paragraphe-là, le juge ne peut pas moduler l'appréciation des préjudices du salarié en fonction des différents paramètres de la situation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment aucune marge qui lui est laissée entre le plancher et le plafond. Et il en donne deux exemples très parlants. Si le salarié a une ancienneté de deux ans, le plancher il est à trois mois, et le plafond il est à trois mois et demi. Autrement dit, la différence entre les deux, c'est des clopinettes. Et pour une ancienneté de trois ans, le plancher est de trois mois, et le plafond est de quatre mois. Et ça, ça me semble être vraiment intéressant parce que dans ma prêche des ans de vidéo, je vous avais expliqué que France Stratégie, donc qui est rattachée au service du Premier ministre, France Stratégie avait fait une étude, une note d'étape en décembre 2018, dans laquelle il disait que les barèmes Macron, ils vont certainement avoir une incidence sur les salariés qui ont eu des grandes carrières, qui ont beaucoup d'ancienneté et qui ont des rémunérations importantes. Et France Stratégie avait mis en évidence que pour ces salariés-là, les barèmes Macron vont avoir un effet dissuasif d'aller saisir le juge parce qu'au regard de ce qu'ils peuvent espérer en termes de dédommagement par le juge, on va leur octroyer beaucoup moins que si le juge n'avait pas eu à appliquer ces barèmes. Et là, le Conseil de Prud'homme de Grenoble, il vous montre qu'en réalité, les plafonds vont surtout affecter les salariés qui ont une faible ancienneté, qui n'ont pas forcément des revenus très importants et qui sont licenciés assez rapidement dès le début de l'exécution du contrat de travail. Donc vous voyez bien qu'au deux spectres de la carrière d'un salarié, selon qu'il a été licencié très tôt ou selon qu'il a été licencié très tard, à chaque fois, les barèmes Macron ont un effet dissuasif vis-à-vis du salarié. Et le juge, là, je trouve que son raisonnement est très juste. Il est de dire qu'il faut qu'il y ait un accès effectif et concret au juge Prud'homme. Il faut que le salarié puisse aller devant le juge Prud'homme. Et pour ça, on ne peut pas amputer le pouvoir du juge avec des plafonds et des planchers qui sont aussi rapprochés l'un de l'autre. Donc je trouve que c'est un très beau raisonnement qui est vraiment formulé d'une manière très convaincante. Et je suis curieux de savoir quelle va être la décision de la Cour d'appel et la décision de la Cour de création au regard de cet argument qui me paraît très pertinent. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt sur un de droit. Merci.